Tu voulais faire quoi quand tu étais petite, toi ? Tu voulais être aimée d'un homme que j'aime, avoir des enfants m'occuper d'eux ? C'est réussi ! Et t'es avec qui ? Avec moi-même. Fais gaffe, Sophie. J'ai vu un film de 1930, je sais pas quoi, de je sais plus qui, qui s'appelait Le Bonheur. Et le mot d'un coup m'a tapé dans l'esprit, dans le cerveau. J'ai dit mais ça c'est trop beau le mot bonheur quoi. Et j'ai cherché comment l'accorder et à quoi. Et évidemment j'ai trouvé Le Bonheur et Pour Demain en relation avec le sujet évidemment. C'est la pire de quoi ? Les marins, les escrocs, les trafiquants. Ça me promet ! C'est marrant parce que quand j'ai tourné La Stragale, la première scène de La Stragale c'est Albertine, c'est Vade de la prison. Et moi je me suis dit bah voilà, moi aussi je m'évade avec elle. Il y en aura plus de film avec la prison. Et puis ce sujet là est arrivé dans ma vie parfaitement par hasard. Quand j'ai rencontré une jeune femme qui a vécu une partie de ce qui est indiqué dans le film, raconté dans le film. Et quand je l'ai rencontré elle, en vrai, j'ai dit ok c'est bon on va y aller. Parce qu'elle même m'a tellement plu comme personne. Sa personnalité, cette histoire en partie qui est un peu d'elle. Et puis voilà, ça s'est imposé à moi. Je te conseille de pas trop parler avec lui. Bah tu peux te les garder tes conseils. C'est quoi ton parfum ? T'as pas ? Si si j'aime beaucoup. Je connais même pas qu'est-ce que t'imagines. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je te parle alors t'arrêtes et tu me regardes d'accord ? Je reviendrai. Je reviens toujours. Est-ce que j'ai bouclé la boucle ? Je ne suis pas certaine. J'ai cru à un moment donné. Mais là, le sujet suivant sera pas du tout lié à la prison. Mais un peu. Mais un peu. Ils vous ont fait baver ? Non. C'est mes fils qui en bavent avec moi. Et toi tu veux quoi ? Je veux le revoir. Les libertés elles sont dès l'écriture. Parce que je ne respecte évidemment pas les choses telles qu'elles se sont passées. J'invente des dialogues. Et puis j'imagine un personnage qui n'est pas celui de la jeune femme que j'ai rencontré. Donc si vous voulez, la liberté elle est dans l'imaginaire. Mon imaginaire ne fonctionne qu'à partir d'une réalité. Et qu'est-ce que tu vas dire au procès ? Je sais pas. Peut-être que c'est pas facile être le fils d'une voleuse toxico. C'est pour la cam que tu voulais ? Non, pas selon. On vous fait aussi. Et puis c'est excitant de voler. Je m'étais fait une copine qui était dans la cam aussi. Elle était pickpocket professionnelle. Un truc de dingue. Une fois que j'ai le réel, l'histoire, la personne, etc. Hop, ça y est, j'y vais. Donc j'ai inventé que cette fille mettait des perruques, s'habillait de manière un peu extravagante parce qu'elle sait pas comment, qui, quoi elle est, etc. Et dès qu'elle rencontre Claude, ben ça tombe quoi. Le masque tombe et elle rencontre son amour. Son amour à elle, pour lui. Comment aimer ? Et là, comment aimer, c'est très difficile dans cette situation. Claude, je pense à toi ! Regarde, trente ans. Toi ! Je t'ai dans ma tête. Je fais pas ce connerie. Je pense qu'il y a quelque chose de très féminin dans cette attitude. Je connais pas, peut-être ça existe, d'histoires d'hommes qui soient allés si loin dans un déterminisme identique pour faire ce qu'elle fait, elle, dans le film. Je connais pas d'hommes et je vois bien autour de moi que ce soit des femmes dont le mari, l'amoureux, est en prison ou à l'extérieur, c'est pareil, qui sont à ce point-là, jusque boutistes, qui aiment en mourir. Je trouve qu'il y a quelque chose de très féminin dans le aimer à en mourir. T'es vraiment dingue, toi. Ça te plaît ? Ouais. Quand je le regarde, je pense à toi. Au square, la première fois, quand on était sur le banc. Je t'aime. Je trouve qu'il y a beaucoup de souffrance et de plaisir dans le manque. Et je pense qu'il y a quelque chose qui me fascine dans cette dualité-là, dans cette chose, qui est qu'à la fois souffrir d'amour, c'est jouissif aussi. Et c'est un peu comme les drogués. J'ai l'impression que c'est la même chose avec la drogue. Les drogués souffrent du manque et éprouvent un plaisir fou quand ils se droguent. J'ai l'impression que l'amour, c'est pareil. Enfin, l'amour passionnel, en tout cas, fonctionne comme ça. Et ça, ça me fascine. J'ai pas fini de comprendre comment ça peut être autrement, en fait. C'est ça, la question. Je sais pas comment on fait pour que ça soit pas comme ça. Salut. Ça va ? Ouais. On a quelle cabine ? Le 13. Ça porte malheur. Est-ce que tu veux qu'il nous arrive de plus ? Je sais pas. J'ai mis du temps à monter, financièrement, ce film. Et au départ, il était écrit pour des gens beaucoup plus jeunes. Et puis, il y a eu des premières, deuxièmes, troisième écritures. Et à un moment donné, quand ça devenait vraiment trop long d'arriver, j'ai dit OK, on arrête tout. Je vieillis tout le monde. Et je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir des épisodes plus mûres, plus adultes, enfin mûres et mûres à la fois. Et là, on se fragilise, à force que ça prend trop de temps parfois de faire un film. Mais ça rend très fragile. Et me tourner vers Laetitia, c'était évident parce que je l'aime profondément. Il se trouve que c'est ma belle-fille. Il se trouve que j'aime beaucoup la personne qu'elle est, l'actrice qu'elle est. Et j'ai dit OK, je lui ai proposé un rôle comme ça. Je trouve pas ça du tout difficile. Je trouve ça au contraire très facile. Oui, parce qu'elle a confiance. Moi, j'ai confiance. Et on avait confiance toutes les deux l'une dans l'autre. Et donc, à partir de là, tout est possible. C'est comme quand j'avais travaillé avec ma fille dans le deuxième. C'était très facile aussi parce qu'on n'a pas peur, en fait. L'autre, il savait ? Il me voyait revenir toujours avec plein de fric. Alors, une fois, je l'ai amené avec moi, je me suis dit au moins qu'il sache que sa mère fait pas le tapin. Avec ma mère, on faisait rien à part regarder les infos, aller voir mon père au cimetière. L'idée de Béatrice, elle vient de ce que, dans mon premier film, on m'avait proposé de... Enfin, quelqu'un m'avait dit mais tu devrais demander à Béatrice de jouer ton rôle puisque c'était mon rôle dans les mains libres. Et puis, j'ai dit non, 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 elle vit la même chose que moi en même temps que moi. Elle va jamais vouloir. J'ai même pas envie de lui demander. Donc, du coup, et c'est vrai que de ne pas le faire, ça m'avait un peu frustré parce que, quand même, c'était dommage, quoi, d'être convaincu que ça marcherait pas. Bon, bref. Et donc, du coup, le rôle étant écrit comme il est écrit, j'ai pensé que c'était parfait. Elle est magnifique. Et que le contraste, moi, j'aime bien évidemment les contrastes, comme la musique qui contraste aussi très fortement avec le film. La viole de gambe et le hout qui entre eux se contrastaient déjà et le contraste que ça opère sur les images. Alors, les contrastes, alors, c'était un risque. Je ne savais pas du tout comment. Moi, je ne connaissais pas Béatrice. Je ne la connaissais pas du tout. Je ne savais pas comment ça allait faire et ça a été super. Tu sais, Claude, un jour, il m'a dit, maman, t'iras plus voler. Je vais aller chercher du travail. Il est revenu avec plein de fric. Il pensait que ça me faisait plaisir. Moi, j'ai eu tellement peur. C'est ça qu'il faut que tu leur dises au procès ? Il n'a pas que je raconte sa vie. Oh, après tout, je m'en fous. L'aventure de ce film, c'était miraculeux. Comment toute l'équipe, les gens de Lille, là où on a tourné à Lille et à Roubaix, tout le monde a été avec le film. On a tous fait le même film. Et pour moi, ça, ça relève de l'ordre du miracle. Parce qu'on ne sait pas. On peut très bien avoir trois boulets sur un tournage. Là, on ne les a pas eus. Et tourner à Lille et à Roubaix, c'est des gens... Franchement, l'accueil de Lille et de Roubaix, c'était magnifique. Non, non, c'était un peu le bonheur quand même. On avait un peu tout le temps ce mot-là à la bouche. Mais le bonheur, il était pendant le tournage. Il est pour aujourd'hui, le bonheur. Tu irais jusqu'où par amour, toi ? Aujourd'hui, je suis déjà allée très loin moi-même, si vous voulez, dans ma propre vie. Donc maintenant, je crois que par amour, je reste tranquille chez moi à tricoter. Je veux bien faire des pulls, moi. Je veux bien faire tricoter des pulls, faire à manger. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Il faudrait que je sois profondément, passionnément amoureuse pour vous répondre ce qui n'est pas le cas. Merci. Merci.